Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est Sparrow Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément un nouveau tutoriel Un tutoriel assez rapide puisque vous l'avez certainement vu dans le titre de la vidéo Aujourd'hui je vais vous apprendre vite fait à faire un accélérer ou ralentir un bout de vidéo sur Sony Vegas Pro Alors ce tutoriel bien entendu est fonctionnel sur Sony Vegas Pro 11, 12, 13 Et je suppose puisque je n'ai pas testé les anciennes versions également Il y a peut-être limite à ça mais bon voilà Donc bien entendu je pars du principe que vous savez manier à peu près Sony Vegas Pro Vous ne savez pas totalement manier puisque vous êtes sur cette vidéo Voilà Donc j'en conclue que vous savez ce qu'est la timeline Donc la timeline c'est ça Et donc je vais vous apprendre aujourd'hui à réduire Donc à faire un accélérer sur votre vidéo Pour cela c'est très simple Vous allez avoir besoin de votre touche CTRL Donc votre touche contrôle De votre souris et de votre curseur Bien entendu également d'une vidéo Alors donc vous avez votre vidéo Soit votre image, votre bande d'image Ou alors juste votre bande son Ou même les deux comme il y a là Et donc je vais vous apprendre à faire un accéléré Donc là la vidéo elle est normale Vous par contre vous n'entendrez pas le son Puisque je n'ai pas activé l'option d'enregistrer le son du bureau Donc le son c'est pas très grave Mais la vidéo vous allez le voir Donc la vidéo là La vidéo ici est à vitesse normale On peut le voir Et là je vais rester appuyé sur la touche contrôle En mettant le curseur tout à la fin De ma bande d'image Ou également tout au début Je crois que ça marche aussi Donc je vais ramener la bande d'image Assez au début Pour accélérer la vidéo énormément Après je peux la désaccélérer un peu Mais elle sera quand même accéléré Pour ça vous allez le voir tout de suite Là je l'ai accéléré à fond Vous allez voir J'espère si on peut le voir normalement Que la vidéo va beaucoup plus vite qu'à la normale Pour le son c'est la même chose Le son par contre lui va être bien différent Vous vous en doutez Mais je ne vais pas faire le test ici avec vous Puisque de toute façon vous n'entendrez rien Pour ralentir, pour rallonger votre vidéo Il n'y a rien de plus simple Vous faites la même chose mais dans l'autre sens Et là vous allez voir que votre image Va être beaucoup plus lente Et si vous faites ça sur une bande son Votre son va être beaucoup plus grave Va être beaucoup plus long également Bien entendu ça rajoute comme vous l'avez vu Du temps de vidéo en plus Même des minutes de vidéo en plus Voilà donc j'espère que ce petit tutoriel Vous aura plu Si c'est le cas laissez un petit like Si c'est pas le cas laissez un dislike L'espace commentaire est là pour les questions Donc n'hésitez pas j'y répondrai toujours Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Pour voir les futurs tutoriaux Sur ce je vous dis à la prochaine A plus